Les logiciels les plus couramment utilisés pour faire la correction et la rétroaction textuelle sont le logiciel Microsoft Word, disponible dans la suite Office, et le logiciel Acrobat DC, disponible gratuitement en ligne. Il existe d'autres logiciels pour annoter des documents PDF, comme PDF Annotator, mais selon le cas, ils ne sont pas toujours disponibles dans tous les systèmes d'exploitation. Selon les logiciels, il est possible de surligner dans le texte, modifier le texte, d'annoter dans la marge, d'insérer des commentaires, de procéder à la correction linguistique avec un logiciel comme le logiciel Antidote. Il est possible aussi d'insérer des lignes à main levée avec une tablette graphique, et il est possible aussi de corriger avec une tablette graphique ou un stylet. La fonctionnalité de suivi des modifications dans un document Word représente probablement la principale façon de faire de la correction et de la rétroaction textuelle avec ce logiciel. Cette fonctionnalité est très utile dans la correction de travaux longs ou de travaux écrits par les étudiants lorsqu'ils remettent un document en format Word. En plus du suivi des modifications, il est possible d'utiliser la fonctionnalité de surligner dans le texte et d'utiliser un code de couleur qui permettra aux étudiants de repérer différents types d'erreurs. Ainsi, l'utilisation du surlignement dans un texte permet de mettre en place un code de couleur. Un exemple de code de couleur pourrait être l'utilisation du jaune lorsqu'il y a des erreurs de français, du vert lorsque des éléments intéressants ont été repérés par le correcteur, ou du rouge pour signifier une erreur de structure ou de contenu en lien avec un commentaire dans la marge ou un encadré. Dans tous les cas, il est important de préciser la signification du code de couleur sur le site Web du cours ou dans les documents accompagnant la remise des travaux des étudiants corrigés. Une autre fonctionnalité intéressante pour la correction et la rétroaction textuelle dans le logiciel de Microsoft Word est l'insertion de zones de texte ou d'encadrés dans le travail. L'insertion d'encadrés dans un travail amène la question à savoir où mettre les encadrés. Les endroits les plus couramment utilisés sont par-dessus le texte, dans des endroits moins importants, c'est-à-dire au-dessus d'un graphique, d'une image ou d'un paragraphe d'introduction ou de fin d'une section, et dans les espaces entre les sections, donc les espaces non utilisés par le texte. L'utilisation du logiciel Word pour faire de la correction et de la rétroaction textuelle peut être combinée avec la correction partielle du français avec un autre logiciel de correction linguistique comme le logiciel Antidote. Ainsi, en activant la fonctionnalité « Suivi des modifications » dans Word, il est possible de corriger le français avec le logiciel Antidote dans le document et toutes les modifications qui auront été apportées par le logiciel Antidote apparaîtront comme étant des modifications dans le logiciel Word. Lorsque l'étudiant consultera sa copie corrigée, il verra toutes les modifications linguistiques ou de français qui ont été faits dans le document par le correcteur, en l'occurrence le logiciel de correction Antidote. Un autre logiciel couramment utilisé pour procéder à la correction et la rétroaction textuelle est le logiciel Adobe Adobat Reader DC, qui a plusieurs fonctionnalités d'annotation et de commentaires. Par exemple, ce logiciel permet d'insérer un commentaire qui apparaît sous forme d'un petit nuage jaune, qui permet de surligner le texte, de souligner le texte, de barrer le texte, de barrer le texte en insérant un commentaire, d'insérer carrément du texte, d'insérer des encadrés, insérer des commentaires audio et d'insérer différents éléments graphiques comme des flèches d'effort. Ici encore, l'utilisation d'un code de correction peut être mise en place avec l'utilisation du logiciel Acrobat DC. Par exemple, des éléments pourraient être soulignés lorsqu'ils sont intéressants et qu'ils ont été repérés par le correcteur. Des éléments barrés pourraient signifier des erreurs de français, et des éléments barrés avec les commentaires insérés pourraient signifier que le correcteur a identifié des erreurs de structure ou de contenu. Il existe différents logiciels pour procéder à la correction et la rétroaction de travaux qui sont sous forme d'image, donc la correction et la rétroaction imagée. Nous vous recommandons d'utiliser le logiciel Acrobat DC présenté lors de la correction textuelle, ainsi que le logiciel TechSmith Jing. Ces deux logiciels sont disponibles à la fois sur les ordinateurs Mac et les ordinateurs PC. Selon le logiciel utilisé, il est possible d'utiliser différentes fonctionnalités qui permettent de sélectionner la partie d'un écran, d'une fenêtre ou d'un écran entier, insérer des flèches, surligner des sections, insérer des commentaires, insérer des encadrés de texte, insérer des formes, insérer des lignes à main levée, notamment avec un stylet ou une tablette graphique. L'utilisation des logiciels pour procéder à la correction et la rétroaction imagée est utile pour corriger des travaux d'étudiants tels que des graphiques, des tableaux et des images. Ce type de correction est utile pour corriger les travaux sous forme de cartes conceptuelles. Dans le cas où les images, tableaux ou cartes conceptuelles remis par les étudiants sont complexes et vastes, il est possible de combiner la correction imagée avec la numérotation de commentaires qui serait écrit sur une feuille d'accompagnement fournie lors de la rétroaction. Ainsi, la correction et la rétroaction imagée peut être combinée avec l'utilisation de grilles de correction, de codes de correction universel ou de feuilles d'accompagnement pour fournir des commentaires détaillés aux étudiants. Tel que mentionné précédemment, la correction imagée peut être combinée avec l'utilisation d'une tablette graphique ou d'un stylet. Ceci permet à l'utilisateur de dessiner ou d'écrire directement sur le travail de l'étudiant et cela se fait comme si on insérait une image par-dessus le travail de l'étudiant. Pour procéder à de la correction et de la rétroaction audio, nous vous recommandons deux logiciels. Le logiciel Audacity est un logiciel qui s'installe sur le poste informatique de l'utilisateur et qui fonctionne sur un Mac et un PC. Le logiciel SoundCloud est un logiciel qui est disponible en ligne, donc après avoir ouvert un compte, il est possible d'enregistrer des capsules audio et de les exporter sous forme de MP3 par la suite. La correction et la rétroaction audio offrent plusieurs possibilités au correcteur. Elle peut être utile pour faire une rétroaction générale à tous les étudiants ayant complété une évaluation. Elle peut être utile pour présenter ou raconter ou préciser des éléments qui sont plus faciles à expliquer de vive voix que par écrit. Elle peut être utile pour fournir des explications supplémentaires diffusées à un ou tous les étudiants. Et elle peut servir aussi à expliciter ou expliquer les résultats dans le cadre d'une consultation de travail ou d'examens à distance. Il existe différents logiciels qui peuvent être utilisés pour faire de la correction et de la rétroaction vidéo. Dans le cadre de cette formation, nous vous proposons l'utilisation du logiciel TechSmith Jing. La correction et la rétroaction vidéo est utile pour faire de la captation de texte, d'écran, de vidéo, de pages web que les étudiants auraient remis dans le cadre de leurs travaux notés et d'ajouter des commentaires audio à cette captation. Avec certains logiciels, il est possible de faire des annotations, des captations et d'insérer des flèches, des formes du texte directement dans la vidéo qui a été réalisée. Finalement, la correction et la rétroaction vidéo peut se combiner avec la annotation des travaux des étudiants avec une tablette graphique, un stylet. Ces annotations se font lors de l'enregistrement de la vidéo. Il était noté qu'ici encore, la correction et la rétroaction vidéo peut être combinée avec l'utilisation de grilles de correction, de codes de correction universelle ou de feuilles d'accompagnement qui sont remises aux étudiants avec leurs travaux corrigés. Merci d'avoir regardé cette vidéo !